L'iglou de Zou Bonjour Poc Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui ? Oh Poc ! Viens voir ça ! Regarde toute cette neige ! Tu vas voir, on va passer une super journée ! On va bien s'amuser dans la neige ! Oh ! T'as vu ça Poc ? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison ! Ça y est, j'ai une idée ! Oh ! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie ! Nanou ? Dis-moi Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça ? Regarde Nanou toute la neige ! Oh ! Oh cela explique tout ! Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit ! Bonjour Zou ! Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige ! On est bloqués ici ! Oh non ! Il faut absolument que j'aille faire les courses ! Comment je vais faire pour sortir ? Je pense qu'il faudrait enlever la neige ! Tu as raison, c'est une très bonne idée ! Hum ? Ça y est, c'est fini ! Ouf ! C'était plus long que je ne le pensais ! Heureusement que tu étais là pour m'aider Zou ! Le devant de la maison est dégagé maintenant ! Reste à s'occuper de la voiture ! À ton service ! Non merci mon chéri, je vais pouvoir le faire tout seul ! Mais papy est en train de déballer la porte de derrière ! Il a sûrement besoin d'aide ! D'accord ! Papy, est-ce que tu as besoin de moi ? Oh oui, s'il te plaît Zou ! C'est un travail fatigant ! Il commence à faire vraiment très froid ici avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes ! À l'avenir, pensez à bien les fermer ! D'accord, je suis désolée mamie ! Au courage ! Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo ! Il y ferait plus chaud ! Un igloo ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une maison qui est faite en neige ! Alors pourquoi il y ferait plus chaud ? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper ! Oh, c'est vrai ? Super ! Je cherche une image d'igloo, Poc ! Il devrait y en avoir une dans ce livre ! Là ! Ouah ! C'est à ça que ça ressemble un igloo ! Ça ferait un super repère pour jouer ! Et on a plein de neige pour en construire un ! Mais... Oh ! Ils ne disent pas comment il faut faire ! Ça ne doit pas être bien compliqué ! Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Poc ! Mais par quoi je commence ? Un igloo à la forme d'un dôme ! Alors on va commencer par faire un dôme ! Bon, là j'ai un dôme ! Mais je ne peux pas encore y entrer ! Je vais devoir creuser dedans ! La neige est trop tassée, Poc ! Je n'y arrive pas, elle est trop dure ! Je commence à avoir froid aux mains ! Allez, rentrons nous réchauffer à la maison ! On ressortira plus tard pour faire un autre essai ! Tiens, Zou, ça va te réchauffer ! Merci, mamie ! Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo ! Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige ? Oui, mamie ! Je veux absolument réussir à construire mon igloo ! Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique ! On va recommencer ici ! Oh non ! Igloo, igloo, igloo ! Comment faire pour construire un igloo ? Je prends un biscuit, Zou ! Ils sont tout chauds ! Oh, merci, mamie ! Un cercle ! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite ! À la suivante, maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a, Poc ? Oh non ! Ça ne va pas du tout ! Il y a des trous partout dans le mur ! Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur ! Et moi qui croyais avoir trouvé la solution ! Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou ! C'est la plus chaude de mes écharpes ! Je voulais tellement faire un igloo, mamie ! Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée ! Oh ! Alors tu abandonnes ? Je ne sais pas encore ! Zou, je croyais que tu construisais un igloo ! J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée ! J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de neige ! Des briques ! Quoi ? Comment ça ? Tu devrais utiliser des briques ! Des briques de neige, bien sûr ! Hum ! Mais oui, comme pour les maisons ! Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides ! Oui, c'est une très bonne idée ! Mais comment est-ce qu'on fait des briques ? Mais tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule ! Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques ? Cette boîte à chaussures a la bonne forme ! Le problème, c'est qu'elle est en carton ! Elle deviendra vite toute molle ! Ma trousse ferait peut-être l'affaire ! Non, elle n'est pas assez rigide ! Ah-ha ! Ça y est, je sais ! Je vais me servir de ma paix les deux monceaux ! Cette fois, on va faire notre igloo en n'a rien de temps, Poc ! Tu vas voir, Poc ! Cette fois-ci, c'est la bonne ! Super ! Tu vois ? Ça marche comme ça ! Oh, ça chatouille ! Oh non ! Maintenant, cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir ! N'abandonne pas, Zou ! Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue ! Comme il neige ! Ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente ! On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber ! Ah ! C'est une super bonne idée, papy ! Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo ! Voilà ! Ça y est ! On peut rentrer dedans ! Oh ! Il fait plus froid que je ne le pensais ! Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo ! On devrait peut-être rentrer ! Hé, papy, regarde ! Oh ben, ça alors ! Ça ressemble presque à un igloo ! S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo ! Je vais aller chercher Elzé ! Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud ! Regarde ! Waouh ! C'est incroyable, Zou ! Comment t'as fait ça ? Papy m'a aidé ! Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo ! Viens ! Il fait bien moins froid ici que dehors ! Je peux me joindre à vous ? Oui, bien sûr, papy ! Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées ! Miam, miam ! J'adore mon igloo ! Il est incroyable ! Il fait trop chaud là-haut, Poc ! Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir ! Zou, serveur ! Ce repas était excellent ! Merci, mon chéri ! Oh oui, alors ! Merci, papy ! C'était un plaisir ! Le serveur était génial ! Monsieur, désire-t-il des épinards ou des brocolis ? Quand je serai grand, je vais être serveur moi aussi ! La soupe du jour est un velouté de tomate, madame ! Hein ? C'est la voiture de Tonton Xavier ? Eh bien, si c'est le cas, ça fait un moment qu'elle est égarée là, vu l'épaisseur de neige ! Je suis gelée ! Il fait meilleur dedans ! Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, alors ! On a vraiment hâte ! Hâte de quoi, maman ? Ah, mon petit Zou ! Pour mieux faire connaître notre magasin, nous avons invité beaucoup de gens importants à une petite fête ! Moi aussi, je suis invitée ! Je suis très importante ! Oui, nous voulons que ce soit un événement original ! Il y aura des amuse-bouches et des boissons et aussi... Si vous avez besoin d'un serveur, je suis à votre service ! Est-ce que madame désire un autre sandwich ? Ah oui ! Moi aussi, je veux faire serveuse ! On peut, papa, dire oui ! Tu sais, ce sera beaucoup de travail et je pense que... Oui, mais en même temps, on va bien s'amuser ! S'il te plaît, papa, s'il te plaît, dis oui ! Mais, bien sûr, mon cœur, c'est d'accord ! Je vais faire serveuse ! Je vais faire serveuse ! Monsieur désire-t-il un café ? J'y vais ! Bonjour, Elzée ! Bonjour, Zou ! Tu vas venir jouer dans la neige ? Non, pas aujourd'hui ! Je vais travailler ! Oh ! Je vais être serveur au magasin de tonton Xavier ! Tu peux venir si tu veux ? Oui, d'accord ! Bon, il est temps d'y aller ! La fête va bientôt commencer ! Où est la voiture ? J'étais sûr de l'avoir garée là ! Elle est là, tonton Xavier ! Quoi ? Oh ! Non ! Ça va prendre un temps fou de dégager toute cette neige ! Oups ! Attends, attends ! Je vais t'aider à te relever ! Allez, allez ! Oh, merci ! Eh ben, dis donc ! Non, mais regardez-moi ça ! Oh, t'es tout mouillé et tout couvert de neige, papa ! Et j'ai... j'ai froid et je... Mais comment vais-je faire pour retourner au magasin avec toute cette neige ? Des raquettes ! Zou, nous sommes en plein hiver ! Ce n'est pas le moment de jouer au tennis ! Non ! Pas pour jouer au tennis ! Il y a des vieilles raquettes dans notre garage ! On les attachera à nos pieds et on les utilisera comme des chaussures de neige ! Oui, super idée ! Moi aussi, je veux des raquettes de tennis à neige ! Tu viens, papa ? C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue, Zou ! Il n'y a pas assez de raquettes pour tout le monde ! Il va falloir que quelqu'un se mette sur la luge ! Euh... non ! Patience ! On arrive bientôt à ton magasin, Zou ! Oui ! Très bien ! Merci beaucoup ! Ah ! Tout de même, te voilà ! Mais tu es trempé ! Ce n'était pas le moment de jouer dans la neige ! Nos invités ne vont pas tarder à arriver ! Je ne jouais pas dans la neige, Zelda ! Je suis tombé, je suis trempé, et en plus, la voiture est coincée sous un amas de neige ! Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'entrer au chaud ! À ton avis, à quoi peut bien servir cet objet ? Aucune idée ! Surtout, faites bien attention en servant toutes ces bonnes choses ! Bien sûr ! Les serveurs font toujours attention ! Ils sont calmes et bien élevés ! Les serveurs ? Quels serveurs ? Mais eux ? Les enfants ? Zinia avait tellement envie de nous aider ! Mais... Tout se passera bien ! Bon, il faut que je me dépêche de mettre des habits secs avant que les invités n'arrivent ! Alors, quand les invités seront là, on leur proposera les plateaux d'amuse-bouche ! Et comment on fait pour les boissons ? Euh... ben... on peut peut-être commencer à les servir ! Désirez-vous quelque chose à boire, madame ? Monsieur ? Oh, merci, Zou ! Je vais dire... merci, garçon ! Bien joué, Zou ! Et à ton tour maintenant, Elsie ! Les amuse-bouche ! Oh ! Ceux-là, je les adore ! C'est mes préférés ! Hé, Zinia ! On est les serveurs ! On ne doit pas manger ce qu'on sert ! Oh non ! Non ! Regarde ce que tu m'as fait faire ! Oh ! Il n'y a pas de mal ! Ils sont parfaits ! Regarde ! À mon tour de faire la serveuse ! Oh non ! Oh non ! Attention ! C'était moins une ! Désolée ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Zou ! Que s'est-il passé ? Et qu'est-ce que tu fais par terre ? Zinia ! Ta robe ! Elle est couverte de... Elsie ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ça coûte extrêmement cher ! Désolée ! On a eu un petit accident ! Oh ! Zou ! Ah oui ! Je vois ça ! Le magasin est dans un état ! Et nos invités qui doivent arriver d'une minute à l'autre ! Je n'aurais jamais dû accepter de vous confier le service ! Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris ! Zou n'y est pour rien ! Tout est ma faute ! J'ai voulu servir des vols au vent et j'ai glissé et j'ai renversé tout le plateau et après je me suis cognée dans ce truc ! Alors ce qui était dessus est tombé et Zou l'a rattrapée mais... Ah je vois ! J'ai tiré mes conclusions un peu trop vite ! Je suis désolée Zou ! Allons ! Allons Zinia ! Tout va bien maintenant ! Oui, ça va aller papa ! Quand on aura tout nettoyé ! Allô ? Oh ! Ce n'est pas de chance ! Merci beaucoup de nous avoir prévenus ! C'était monsieur le maire ! Il ne peut pas venir ! Il est bloqué par la neige ! Allô ? Oui, je comprends bien ! Oh ! Je suis désolée de la prendre ! Une autre fois alors ! Monsieur de Zachary, il ne peut pas sortir de son manoir à cause de la neige ! Oh oui, je vois, oui ! Une autre fois alors ! C'était le dernier invité ! Personne ne peut venir ! Oh non ! J'étais si content de faire le service ! Qu'allons-nous faire de ce buffet ? Hmm... Je crois que je connais quelques personnes qui pourraient venir quand même ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Mais je vous en prie ! Profitez bien de tous ces bons mets ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est un vase, Nanou ! Oh ! Désirez-vous un sandwich au concombre, monsieur ? Héhéhéhé ! Héhéhéhé ! Dis-donc, quelle élégance ! Héhéhéhé ! Oui, je suis en service, monsieur ! Oh ! Merci ! Madame, puis-je vous proposer un amuse-bouche ? Ho, mais oui alors ! Avec plaisir ! Nanou ! Normalement, on n'embrasse pas le serveur ! Même pas, s'il est le meilleur serveur du monde ! C'est très gentil, il n'y manquerait plus. Zou est le plus beau cadeau. Je vous ai écouté. Oui, moi aussi. Attends-moi. Bonjour, les enfants. Bonjour, maman. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou ? Oui, excellente. Et voilà, maintenant, vous pouvez traverser en sécurité. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Zou ? Je me demande pourquoi Mme Zoli sourit comme ça aujourd'hui. Elle a l'air plus joyeuse que d'habitude. Oui, déjà ce matin, elle était très souriante. Ah bon ? La voilà qui arrive. Posez-lui la question. Zou ? Elzé, vous êtes encore là ? Il est l'heure de rentrer chez vous. Oui, mais pourquoi souriez-vous comme ça aujourd'hui ? Encore plus que les autres jours ? Tu me trouves souriante ? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Demain, c'est mon anniversaire. Ah, bon anniversaire d'avance, alors. Moi, j'adore les anniversaires. Et vous ? Oui, les cadeaux. Et le gâteau. Qu'est-ce que j'aimerais prendre de longues vacances ? Partir en croisière, faire le tour du monde, me reposer et manger des fruits tropicaux. Oh, un jour peut-être. Oh, je reprends mon travail. Les gens ont besoin de traverser. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Elzé. Un tour du monde serait un cadeau d'anniversaire vraiment fantastique. Tout le monde serait heureux de recevoir un tel présent. Elzé ! Elzé ! Qu'est-ce qu'il y a, Zou ? Ce serait vraiment bien de faire un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli. Tu ne crois pas ? Quel genre de cadeau ? Je ne sais pas trop, mais... On pourrait mettre notre argent de poche en commun et lui acheter quelque chose de joli. Oui, c'est une super idée, Zou. On se retrouve dans mon jardin dès que possible. Coucou, Poc. Ça fait pas mal d'argent de poche. Poc, tu m'aides à trouver un cadeau d'anniversaire ? C'est pour Madame Zoli. Ça va, maman ? Excuse-moi, je suis pressée. Qu'est-ce que tu manigances, Elzé ? Zou et moi, on va acheter un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli. Vous allez l'acheter ? Vous ne voulez pas plutôt lui fabriquer quelque chose ? J'ai ma tirelire. Moi aussi. Oh, ça ne suffira pas pour des vacances. Non. Mais on peut quand même trouver quelque chose de spécial à offrir à Madame Zoli. Mais quoi ? Et où le trouver ? C'est toujours délicat de choisir le cadeau d'anniversaire parfait. J'ai exactement le même problème avec Mamie. Enfin bon, si vous cherchez quelque chose de spécial... De très spécial ! Je vois. Dans ce cas, je crois que le magasin de Tante Zelda est l'endroit idéal. C'est une super idée, papi ! Je pourrais peut-être vous accompagner. Trois avis valent mieux que deux. Mais il se fait tard. Allez, on se dépêche ! Vite ! Madame Zoli aimerait partir en croisière et se reposer en mangeant des fruits tropicaux. Voilà une idée séduisante. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose d'aussi original. Tu viens, Zou ? Euh... j'arrive, papi ! Il y a plein de jolies choses dans cette vitrine. Comment on va faire pour choisir ? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire vite. La boutique va bientôt fermer. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Oh ! Bonjour, Tante Zelda. Oh, Zou, Elsée, bonjour ! Quelle bonne surprise de vous voir ici ! Oh, papi est là, lui aussi, bonjour ! Bonjour, Zelda ! Ravi de vous accueillir, les enfants. Faites comme chez vous, vous êtes à la recherche de quelque chose de spécial ? Oui, pour madame Zoli. Elle nous aide à traverser la rue. C'est son anniversaire. Comme c'est mignon, je vous laisse regarder. J'ai de nombreux objets très jolis qui feraient d'excellents cadeaux d'anniversaire. Bonjour, puis-je vous aider, madame ? Regarde ça ! Tu as vu ce chandelier ? Oui, mais je le trouve pas très beau. Et moi, ce coussin me fait mal aux yeux. Papi ? Oui, vous avez trouvé quelque chose ? Est-ce que ça, ça ferait un cadeau spécial ? Oui, d'une certaine façon. Mais ce serait un beau cadeau ? Pas vraiment, non. On devrait continuer à chercher. D'accord, je vais regarder par ici. Et moi, par là. Oui, Poc, tu peux nous aider aussi. C'est un très joli bol, mais il n'a rien de spécial, je trouve. Il s'agit d'une pièce unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il vaudrait mieux que tu restes tranquille dans un coin, Poc. C'est ça ! Oui ! Bravo, tu as trouvé ! Elzé, papi, venez voir. Madame Zoli ne peut pas partir en croisière autour du monde pour ses vacances, mais grâce à cette maquette, elle pourra l'imaginer. T'en penses quoi ? Super, Zou ! Je suis sûre que ça lui plaira. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour l'acheter ? Vite, comptons ! Oh non ! On n'a pas assez. Il ne nous manque qu'une seule pièce. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Tenez, Madame Zoli le mérite bien, n'est-ce pas ? Ah ! Merci, papi ! Maintenant, on a le compte. Mais où est-il passé ? C'est un excellent choix, monsieur. Surtout qu'il ne m'en restait qu'un stock. Pas de chance. Je crains que vous ne deviez choisir autre chose. Mais il n'y a rien d'autre qui nous plaise à tous les deux. Je voulais tellement offrir cette maquette de voilier à Madame Zoli. Mais je sais où on peut en trouver une autre. Vite, dépêchons-nous ! Eh bien, vous n'avez rien trouvé à votre goût. Là ! Une autre maquette de bateau. Elle est plus petite que celle du magasin de ta tante, mais elle fera quand même un beau cadeau. Malheureusement, on dirait que c'est déjà fermé. On est arrivé trop tard. Oh, ce n'est pas grave. On en a encore jusqu'à demain pour trouver. Mais comment ? Maintenant, tous les magasins sont fermés. Tu sais quoi, Elzé ? Puisqu'on ne peut pas acheter de cadeau, on n'a qu'à en fabriquer un. Ah ! Alors, vous allez fabriquer un cadeau à Madame Zoli ? Oui ! Je me demande qui a eu l'idée. Elle est excellente. On va faire une maquette de voilier. Merci, maman. Ça fera un cadeau magnifique. Mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qui le rendrait super spécial. Je trouve qu'il a l'air un peu vide. On devrait peut-être le charger un peu. Tu te souviens de ce qu'a dit Madame Zoli à propos de ce qu'elle ferait pendant ses vacances de rêve ? Elle voulait manger des fruits tropicaux. Ma maman, elle en a des mangues et un ananas. Ce sera le plus beau des cadeaux. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Prêt à traverser ? Pas encore. Ah bon ? Pourquoi ça ? On a quelque chose à vous dire. Joyeux anniversaire ! Oh ! C'est pour moi ? Oh ! Oh ben ça alors ! Je ne m'attendais pas à recevoir de cadeaux. Oh ! Un voilier miniature ? Avec son chargement de fruits tropicaux. Il vous plaît ? Oh ! Je n'aurais pas pu rêver de plus beaux cadeaux. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, vous pourrez imaginer que vous faites une croisière. Tu as raison. Vous voulez l'imaginer avec moi ? Allons-y ! Le Brésil, l'Afrique, l'Inde, le Japon. Avec de l'imagination, on peut partir en croisière tout autour du monde. Zou et le chapeau de Nanou Eh bien, bravo, Nanou. Nous sommes tous très fiers de toi. Oh ! Mais tu sais, je ne suis pas la seule à être invitée à la réception de M. le maire ce soir, papy. Oui, mais c'est toi la plus importante, Nanou. Non, pas vraiment, Zou. Tu habites dans cette ville depuis plus longtemps que tous les gens qu'on connaît ? Et c'est pour ça que tu es invitée. Plusieurs de mes vieux amis seront là, eux aussi. Je suis sûre que les autres invités porteront quelque chose de neuf pour une telle occasion. Oh, ma robe bleue et mon vieux chapeau à plumes me voient encore très très bien. Ton vieux chapeau est un peu défraîchi. Tu devrais en acheter un neuf, Nanou. Il faut que tu paraisse à ton avantage. Et si on faisait les magasins ? Allez, Nanou ! Achète un chapeau neuf ! Achète un chapeau neuf ! Oh ! Eh bien, si vous êtes tous d'accord. Regardez mon avion en bois ! Oh non ! On va voir si mon avion en papier peut rester en l'air plus longtemps. Vol ! Oh, il n'a pas volé longtemps. Et aucun des deux avions n'est allé très loin. Oui, mais le mien est allé un peu plus loin que celui de Zou. Je me demande quel type d'avion pourrait aller loin et voler longtemps. Vous devriez essayer d'utiliser des plumes. Bonjour, Poc ! Les plumes marchent très bien pour les oiseaux. Elles devraient vous aider. D'ailleurs, il y en a peut-être dans le jardin. Moi, je vais regarder dans les buissons. Et moi, je vais voir si je peux en trouver chez moi. Moi aussi ! Tu t'es trouvé un nouveau chapeau, Nanou ? Oh oui, mon Zou ! J'ai un joli chapeau tout neuf ! En tout cas, je n'aurai plus besoin de mon vieux chapeau à plumes. Ah ! Ah ! Le vieux chapeau de Nanou ! Elle a dit qu'elle n'en aurait plus besoin, alors ! Super ! J'ai trouvé quelques plumes ! Moi, je n'ai pas trouvé de plumes dans le jardin, mais j'ai trouvé une très grande feuille ! Oh non ! C'est nul ! Ne t'inquiète pas, Zach. J'ai quelque chose qu'on peut partager. Ta-da ! Moi, j'ai trouvé des tas et des tas de plumes ! Waouh ! Il y en a assez pour faire au moins 20 avions ! Venez, on va en fabriquer plein ! Si vous inclinez les plumes de la queue, votre avion décollera plus facilement. Ça va comme ça, papi ? Parfait, Zou ! Et le mien ? Oh ! Bravo, Elsie ! J'ai fini ! Excellent ! Voyons-les à l'œuvre ! Youpi ! Un, deux, trois... Parti ! Ils veulent haut ! C'est mon avion le plus rapide ! Le mien est toujours en l'air ! Et enfin, que s'est-il passé ? Je n'en ai pas la moindre idée ! Je l'ai laissé ici dans ma chambre quand nous sommes rentrés ! Pas question d'aller à la réception de monsieur le maire avec un chapeau sans plumes ! Tu devrais quand même y aller, Nanou ! Tu as encore ton vieux chapeau ! Non, c'est toi qui avais raison ! Comparé au neuf, mon vieux chapeau a l'air tout défraîchi ! On peut retourner au magasin ? On n'a pas le temps ! De toute façon, aucun chapeau ne me plaira autant que celui que je venais d'acheter ! Mais tu te faisais une telle joie de sortir ce soir, Nanou ! N'en parlons plus, mon enfant ! Un, deux, trois, partez ! Allez, allez ! Oui ! Allez ! Plus haut ! C'est mon avion qui a gagné ! Hourra ! Chut ! Faites moins de bruit ! Qu'est-ce qu'il y a, papi ? Nanou a de la peine ! Mais elle allait bien avant de faire les magasins ! Eh bien, d'après ce que mamie vient de me dire, ça ne va plus du tout maintenant ! Nanou ! Oh, mon petit Zou ! Tu vas bien ? Oui, merci, Zou ! Mais tu ne devrais pas te préparer pour aller chez monsieur le maire ? Non, je ne vais pas y aller ! Mais pourquoi ? Nanou est très contrarié ! J'avais prévu de porter mon nouveau chapeau, mais il est tout abîmé ! C'est pour ça que je n'y vais pas ! Oh non ! Papi ! Papi ! Hein ? Zou ? J'ai fait une grosse bêtise ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pris les plumes du nouveau chapeau de Nanou pour fabriquer nos avions ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Je pensais que c'était son vieux chapeau ! Elle venait de dire qu'elle n'en avait plus besoin ! Je ne savais pas que c'était son chapeau neuf ! Regardez ! Il reste encore quelques plumes dessus ! Oui, mais plus assez ! À cause de ça, Nanou ne veut plus aller chez monsieur le maire ce soir ! Oh non ! Elle avait tellement hâte d'être à ce soir ! On doit trouver une solution, papi ! Elle doit absolument y aller ! Et si on décorait son chapeau ? On pourrait utiliser des plumes et même des fleurs ! Des fleurs ? Pourquoi pas ? Elles sont jolies et... Il y en a partout ! Rouge, blanc, rose ! Tu penses que ça fera un beau mélange, Elzy ? C'est parfait, Zou ! Merci, Poc ! Attention, rose, Zou ! Elle pique ! Et si on mettait une autre marguerite ? Bonne idée, Zach ! Je pense qu'il faudrait plus de lisse pour le tour du chapeau ! Hum ! Ça sent vraiment bon ! Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est superbe ! Et si on mettait un gros lisse violet sur le dessus ? Ça va être le chapeau le plus beau du monde ! Nanou, Zou a quelque chose à te dire ? Oui, mon chéri ! C'est moi qui ai pris les plumes de ton chapeau, Nanou ! Toi ? Mais pourquoi ? Je ne l'ai pas fait exprès ! J'ai cru que tu n'en avais plus besoin ! Et je les ai mis sur nos avions pour jouer ! Tu aurais mieux fait de me demander la permission avant, Zou ! Je suis vraiment désolée, Nanou ! Allez, Zou ! Montre-lui ! J'espère qu'il te plaira ! Oh ! Il est magnifique ! Oh ! Il est même cent fois plus joli que celui que j'ai acheté ce matin ! Oh ! Je peux aller à la réception de Monsieur le Maire maintenant ! Merci, Zou ! Zach et Elzé m'ont aidé ! Oh ! Alors, merci à tous les deux aussi ! Oh ! Voilà un cadeau qui me fait très, très plaisir ! Amuse-toi bien, Nanou ! Oui, merci ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Au revoir ! Elle était superbe ! Magnifique ! Extraordinaire ! Une vraie star de cinéma ! Et elle sentait bon les fleurs ! Zou, inventeur ! Ce merveilleux engin nous est encore bien utile aujourd'hui dans notre vie de tous les jours ! Waouh ! T'as vu ça, Poc ! ... pour de nouvelles inventions ! Au revoir ! Ça y est, je sais ! La notice dit fixer C à D. C'est quoi, D ? D, tu dis ? Ben, ça doit être ça ! Coucou, tout le monde ! Vous savez ce que je veux faire plus tard ? J'aimerais bien être inventeur ! Et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens ! Bravo ! C'est une idée formidable, Zou ! Tu imagines ça ? Un inventeur dans la famille ! En plus, c'est super ! J'ai déjà plein d'idées ! Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider ! Ah, désolé, Zou ! Pas tout de suite ! Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante ! Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi ! Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles ! Oh, oui, c'est vrai ! Mais, Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou ? Oui, papi ! Alors, dans ce cas, allez-y donc ! Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas ! Oh, sois sans crainte ! Nous serons là ! Voilà, regarde, papi ! Un avion sans moteur ! Il vole grâce au vent ! Euh, comme un oiseau ! Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas ! Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais... Une toute petite remarque ! Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà ! On appelle ça un planeur ! Et comme tu dis, il vole comme un oiseau ! Oh ! Mais n'abandonne pas, Zou ! Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée ! Tu trouveras quelque chose, toi aussi ! Bonjour, vous deux ! Je viens d'acheter une plante chez M. Zoé ! Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard ? Ah, je dois en avoir un quelque part, voyons voir ! Ah, il est là ! Tu as de la chance, Nanou ! Oh, merci beaucoup ! Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien ! C'est avec plaisir ! Tout de même, heureusement que tu étais là ! Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi ! Dis, papy, tu vois ces ressorts ? Oui, tout à fait ! Ils viennent d'un vieux sommier ! Oh, tu me les prêtes ? Oui, bien sûr ! J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose ! On dirait bien que j'avais raison ! Merci, papy ! Ça devrait suffire, il me faut encore une chose ! Je reviens tout de suite ! Tu m'attends, papy ? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé ! Je ne bouge pas d'ici ! Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou ! Tout à fait ! Il faut qu'ils soient plus pratiques ! Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention ? Mais c'est... c'est très inventif ! Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là ! Forcément ! Parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres ! Allons-y, Poc ! Oui, entrez ! Ta-da ! Regarde Nanou ! J'ai inventé ça spécialement pour toi ! Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère ! C'est super, tu ne trouves pas ? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse ! J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants ! Merci beaucoup, Zou ! C'est très ingénieux ! Cette invention mérite un gros bisou ! Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination ! Maintenant, tu vas les essayer, hein Nanou ? Pas tout de suite, mais plus tard certainement ! Oh ! Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou ! Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bons, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main ! Je suis content que ça te plaise ! Allez viens, Poc ! On va inventer autre chose ! Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider ! Papi, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît ? Eh oui, bien sûr, Zou ! Tiens, prends-le ! Et voilà ! Le livre aux pages qui se tournent toute seule ! Attends, Papi, il faut que tu le mettes en marche d'abord ! Qu'est-ce que tu en penses, Papi ? Je l'ai inventé pour toi ! Oh ! Ça m'a l'air bien pratique, Zou ! Même si les pages tournent un peu trop vite ! Mais c'est une belle invention ! Grâce à elles, je pourrais lire plus rapidement ! Je suis vraiment content que ça te plaise, Papi ! Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre ! À tout à l'heure ! Papa ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je croyais que tu devais monter la table roulante ! Oui, 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 c'est bien ce que je comptais faire ! C'est trop difficile ! Je peux t'aider si tu veux ! Merci, Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas ! Il manquait les roues dans le paquet ! Attends, Papa ! Je crois que je peux t'aider ! Ne la démonte pas tout de suite, d'accord ? Je reviens dans une minute ! Papi, vite ! J'ai une idée pour une nouvelle invention ! Mais j'aurai besoin de ton aide ! Excellent ! Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi ? Tu sais, la table roulante que Papa devait monter ? Celle qui était en kit ! Oui ! Eh bien, elle n'a pas de roues ! Ils ont oublié de les mettre dans le carton ! Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante ! Mais on peut trouver une solution ! Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça ? Oui, mais attends, c'est pas tout ! Oh ! Et quoi donc ? Ha ha ! Alors, ça, ce sont les autres... roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois ? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, papy ? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. C'est parfait. Enfin un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin. Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là ? Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, papy ? Tu as raison. Ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Ben, ça, alors ! Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention. La table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurais pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celles-ci. Mamie, veux-tu une tasse de thé ? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles ? Tu lis dans mes pensées que tu es très astucieux. Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Sans l'aide de Papi et Poc, je n'y serai jamais arrivée. Qui reprendra du thé ? Zou, secouriste. Alors, vous avez passé une bonne journée ? Oui, merci, madame Nelly. Moi aussi, je peux le faire. Regarde. Zach, on ne court pas sur le passage piéton. Zach, tout va bien ? Oh non, c'est cet idiot de trottoir. Il m'a fait tomber. Oh non, tu as fait une sacrée culbude, dis-donc, Zach. Oui. Bon, voyons voir. Où as-tu mal ? Euh, là. Euh, non. Je veux dire là, cette patte-là. Oh, ça ne doit pas être très grave s'il a oublié à quelle cheville il s'est fait mal. Oh, oh. Ne bouge pas, Zach. On va te remettre sur patte en un rien de temps. Merci, madame Zoli. Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Et madame Zoli a été super géniale. Oui, vous auriez dû la voir soigner la cheville de Zach. Et ça me fait même plus mal. Et bien, quelle chance que madame Zoli ait été présente. C'est une excellente secouriste. Qu'est-ce que c'est qu'une secouriste, monsieur Zoé ? Et bien, c'est une personne qui nous aide quand on se fait mal. Comme quand on se coupe ou qu'on se fait une bosse, tu vois. En tout cas, merci de vous être occupé de Zach. Vous êtes déjà de véritables petits secouristes, tous les deux. Ah, mais oui ! Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir secouriste quand je serai grand, comme madame Zoli. C'est une très bonne idée, Zou. Oh ! Attention avec ces petits gâteaux. Le four est très chaud. Il ne faut pas te brûler. Eh bien, si cela arrivait, c'est rassurant de savoir que nous avons un secouriste dans la maison. Tout d'abord, il va te falloir une trousse de premier secours. Ah, mais je n'en ai pas, moi. Ne t'inquiète pas. J'ai exactement ce qu'il te faut en haut dans ma chambre. Et je pense que je peux trouver des choses à mettre dedans. Super ! Tiens. Et j'ai mis des croix rouges dessus. Comme ça, on saura que c'est une vraie trousse de premier secours. Waouh ! Merci, mamie. Et ce n'est pas tout, Zou. Voici des bandages, des pansements et du coton. Et voilà, tu es fin, prêt. Merci, maman. Maman, mamie, vous vous sentez bien ? Euh, oui. Enfin, je crois. Je vérifiais. Nous, les secouristes, nous devons faire attention à tout. Allez, viens, Poc. On va chercher mon premier patient. Papi ! Oh, bonjour, Zou. Bonjour, papi. Comment tu te sens aujourd'hui ? Mais je vais très bien, merci, Zou. Je suis en pleine forme. Oh, tant mieux. Oh, mais qu'est-ce que tu as là ? C'est ma trousse de premier secours, papi. Je suis secouriste, maintenant. Ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé comment j'allais. Oui. Eh bien, attends un peu. Maintenant que tu m'en parles, je me suis cogné la patte en réparant cette chaise-là tout à l'heure. Génial ! Enfin, je veux dire, non. Désolée pour toi, papi. Assieds-toi ici. Voyons voir ce qui ne va pas. Ça te fait mal quand je fais ça ? Aïe ! Oh, oui, 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 c'est là. C'est juste là. Je crois qu'il va te falloir un bandage. On dirait que tu as un autre patient, Zou. Je pense qu'il va bien, papi. Bon, tant mieux. Alors, tu ferais bien de finir ce bandage sur ma pauvre vieille patte. Ne bouge pas, papi. On va te remettre sur patte en un rien de temps. Et voilà ! N'oublie pas de laisser reposer ta jambe. Merci, Zou. Maintenant, je dois trouver un autre patient. Aïe ! On dirait que c'est une mission pour Zou le secouriste. Pim-pom, pin-pom, pin-pom, pin-pom. Papa, tout va bien ? Oui, oui, c'est juste une coupure. Je me suis coincé le sabot. Pas de quoi s'inquiéter. Bien, laisse-moi voir ça. Je suis secouriste. Oh, mais c'est très bien. Je suis entre de bonnes mains. Mais oui. Ce qu'il te faut, c'est un pansement Moi, quand je me coupe, maman me met un pansement, comme ça Oh, j'ai juste un petit problème de... Oh, ce vilain pansement ne veut pas... Allez, décolle-toi ! Bon, je vais en prendre un autre Voilà Merci, Zou, ça va déjà beaucoup mieux Bon, je dois y aller Je ne veux pas être en retard à ma réunion À tout à l'heure Et moi, je dois trouver d'autres patients Alors, est-ce que Zou, le secouriste, peut faire quelque chose pour t'aider, Nanou ? Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis Et j'ai la bouche toute engourdie Ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de bisous Nanou ! À plus tard ! Au revoir, Zou ! Pan-pam, pan-pam, pan-pam ! Coucou, maman ! Maman ? Oh là là ! Je viens de me piquer avec ces orties Oh, c'est pas de chance ! Mais ne t'inquiète pas, je suis secouriste Je vais te soigner en un rien de temps Oh, merci, Zou Rentrons à la maison Mamie ! Maman vient de se faire piquer par des orties Et euh... je ne sais pas vraiment comment faire pour les piqûres d'ortie Eh bien, moi, je le sais Tu vois ça ? C'est du bicarbonate de soude Et si on le mélange avec un peu d'eau, cela soulage les piqûres d'ortie Merci, mamie ! Je saurai comment faire la prochaine fois Allez, viens avec moi quelques minutes le temps que notre secouriste prépare le remède Tu vas d'abord passer ton bras sous l'eau Et ensuite, Zou l'essuiera avec un torchon propre Ah, d'accord, mamie ! Doucement, Zou Sinon, tu risques d'enfoncer les petits poils des orties Ce qui piquera encore plus Tu te débrouilles très bien, mon Zou Et maintenant, tu vas étaler le remède sur les piquants Assieds-toi, s'il te plaît, maman Oh, ça fait déjà moins mal C'est normal, je suis secouriste Eh bien, il faut que je file Je dois sortir avec papy Je me dépêche, je vais être en retard Amuse-toi bien, mamie Et merci pour ton aide Mais de rien, Zou Mais où est Poc ? D'habitude, ils t'accompagnent partout Euh, je ne sais pas Poc ? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le salon ? Poc ? Oh, Poc ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est le pansement que j'arrivais pas à décoller C'est ma faute Pardon, Poc Tu es sûrement resté coincé ici très longtemps à cause de moi Zou ? Tu n'as pas vu papy par hasard ? Je ne sais pas où il est passé Non, mamie La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le garage Je vais aller voir Oh, merci, Zou Papy ! Papy, t'as oublié ? Tu devais sortir avec... Hein ? Oh ! Non, Zou, je n'ai pas oublié Mais j'étais juste un peu coincé, c'est tout Pardon, papy Je vais t'enlever ce bandage Et voilà Merci, Zou Au revoir, papy Au revoir, mamie A tout à l'heure On a eu chaud À cause de moi Ils ont failli être en retard Ils sont partis juste à temps Je n'ai pas été un très bon secouriste J'ai attaché papy à sa chaise et pas Ni mal, on ne dit pas ça Regarde mon bras Il est guéri maintenant Qu'est-ce que je deviendrai sans toi, mon Zou ? Sous-titres par Jérémy Diaz